... Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h, vendredi 26 mars. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, l'inquiétude grandissante chez les soignants en service de réanimation. De plus en plus de patients se font hospitaliser, ce qui pousse les hôpitaux à déprogrammer leurs opérations. La tension est forte, nous sommes allés faire le point à l'hôpital du Change, à Annecy. Et puis nous irons aérer sur Albi, au foyer d'accueil médical, qui souffre d'un fort manque de personnel. Ce centre accueille une trentaine de résidents en situation de handicap. On verra quelles solutions innovantes ils ont trouvé pour recruter de nouveaux salariés. Et on commence ce journal par un point sur la crise sanitaire. Le gouvernement a sonné l'alerte hier soir pour 16 nouveaux départements. Ils ont basculé en vigilance renforcée. Dans notre région, trois départements sont concernés. Il s'agit de l'Inde, la Savoie et la Haute-Savoie, dont le temps d'incidence a bondi de près de 30% en une semaine. Si la situation se dégrade prochainement, ces départements pourraient suivre le même sort que le Rhône et l'Aube, qui sont à nouveau confinés. En Savoie, le taux est de 285, tout juste sous le seuil d'alerte. Le préfet a annoncé il y a quelques minutes de nouvelles restrictions. On l'écoute. C'est évidemment la fermeture d'un certain nombre de centres commerciaux de plus de 10 000 m2 en Savoie. Quand je dis les centres commerciaux, ce sont les espaces commerciaux dans lesquels il y a à la fois des supermarchés d'alimentation. Ces supermarchés d'alimentation vont continuer à fonctionner. C'est les galeries marchandes et tous les commerces dits non essentiels qui sont dans ces galeries et dans ces espaces, où il y a beaucoup de monde, effectivement, le week-end notamment, mais pas que, qui seront fermés. Alors ça en concerne plusieurs, de plus de 10 000 m2. D'abord, le centre commercial à Chamnor, à Chambéry. On a le carrefour de Bassens. On a le centre commercial géant à Albertville. On a le centre commercial Leclerc à Drumétase. Et on a le magasin Castorama à Chambéry. Donc ça, ça signifie que ça ne veut pas dire que les supermarchés alimentaires sont fermés. On peut aller chercher de quoi se nourrir. Mais en revanche, dans les galeries marchandes, tout ce qui n'est pas essentiel, alors des boutiques de services publics, il n'y en a pas, type La Poste, mais on peut avoir une pharmacie. S'il y a une pharmacie, elle restera ouverte à l'intérieur de la galerie, mais pour l'essentiel des boutiques, des commerces qui se trouvent dans ces galeries, ils seront fermés. C'est l'interdiction de consommation sur la voie publique à Chambéry et à Aix-les-Bains. Donc, tout ce qui est consommation d'alcool sur la voie publique à Chambéry et à Aix-les-Bains. Là encore, j'ai contacté les maires de ces deux communes. Donc, on a convergé sur le diagnostic. Et donc, les personnes qui enfreindront cette règle seront verbalisées avec une contravention de quatrième catégorie, c'est-à-dire 135 euros. Donc, ça, c'est valable à partir de demain. Et elle vise aussi cette mesure, vous l'avez compris, à limiter les rassemblements, un certain nombre de rassemblements qu'on a pu voir fleurir ces derniers temps et qui n'étaient pas vraiment propices au respect des gestes barrières. Et j'ajoute à cela que les brocantes et les marchés en plein air sont interdits, ainsi que les concerts. Une opération de dépistage va être organisée ce week-end dans le centre-ville de Chambéry. Côté vaccination, dans les prochains jours, le département recevra 12 000 doses chaque semaine au lieu de 7 000. Et à l'heure où cette dynamique inquiète fortement le personnel hospitalier, le nombre d'hospitalisations bouscule complètement le calendrier des activités chirurgicales. En Ile-de-France et dans le Rhône, les hôpitaux vont déprogrammer jusqu'à 80% de leurs opérations pour faire face à l'affluence, notamment dans le service des soins critiques. À Annecy, ce n'est pas encore le cas, mais la tension est extrêmement forte. Avec un taux d'incidence de 280, il est très proche du seuil d'alerte. En réanimation, 26 lits sont en cours ouverts, contre 16 initialement, et le personnel est à bout de souffle. Fanette de Buisson est allée à la rencontre de l'équipe de réanimation. Un oeil sur les moniteurs, les soignants de l'équipe de réanimation d'Annecy prennent un temps d'échange précieux. Un temps collectif utile pour décharger, partager. L'assitude, fatigue, depuis un an, tous sont mobilisés face à la pandémie. Le service a quasiment doublé sa capacité initiale avec 26 lits, mais le nombre de personnel lui est stable. Les candidats sont aux abonnés absents, les renforts mobilisés lors des deux premières vagues essoufflés. Actuellement, nous avons un petit peu d'aide qui est en train d'arriver du bloc opératoire. Les étudiants infirmiers vont arriver la semaine prochaine. Mais actuellement, on fonctionne sur notre personnel historique de la réanimation. Il y a pu avoir quelques recrutements supplémentaires d'infirmiers sur les derniers mois. Mais néanmoins, on a toujours un déficit de personnel qui est important, puisque ça s'élève à une quinzaine d'aides soignantes de cinq infirmières. Donc oui, des plannings qui sont très chargés pour les personnels, qui reviennent de moins en moins, parce qu'il y a de l'assitude des soignants, qui est un phénomène qui est global en France. L'hôpital travaille aussi avec les deux cliniques du bassin anessien. Les patients non intubés pourront être accueillis dans leur service de soins intensifs. L'inquiétude est autant plus forte que la situation sanitaire se détériore depuis plusieurs semaines dans le département. On est épuisés, on est, je dirais même dégoûtés, parce que là, depuis un an, nous, c'est vrai que les réanimations, depuis un an, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'a pas eu de repos. On se dit qu'il faut qu'on trouve encore, qu'on prenne nos dernières forces pour prendre soin de ces patients-là. Mais c'est vrai qu'on est tous fatigués, vraiment. 70% des patients hospitalisés aujourd'hui en réanimation le sont pour Covid. Ils sont plus jeunes que l'an dernier, 64 ans en moyenne. Pour la première fois en 12 ans, il y a une dizaine de jours, l'équipe a dû réorienter durant le week-end les urgences et accidents vers d'autres établissements. Un virus qui est clairement plus virulent, c'est-à-dire, et qui est plus agressif rapidement, c'est-à-dire que les patients s'aggravent plus vite, raison pour laquelle probablement aussi la courbe des réanimations est plus élevée que la courbe des hospitalisations conventionnelles. On sait les contraintes que ça engendre au niveau de la population. Clairement, au jour d'aujourd'hui, le personnel est épuisé et chaque jour qu'il pourrait être confiné, pour nous, ce serait un jour de gagné. Parce que là, les choses s'annoncent très difficiles. 18 médecins, près de 70 infirmières et 40 aides-soignantes sont aux côtés des patients et de leur famille dans ce service de l'hôpital d'Annecy. Derrière la valse des chiffres quotidiennes, des femmes et des hommes épuisés par des mois de crise sanitaire. Et pour endiguer cette épidémie, deux nouveaux centres de vaccination vont ouvrir en Haute-Savoie, à Faverge-Sétenay et à Châtel ce lundi 29 mars. Près de 500 doses des vaccins de Pfizer et Moderna seront mises à disposition dans chacun d'entre eux pour être administrés au public éligible. Il s'agit du personnel soignant, des personnes âgées de plus de 70 ans, des aides à domicile au service des personnes handicapées et des personnes de plus de 50 ans présentant des comorbidités. Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous sur le site d'Octolib. Et parlons à présent d'un appel à volontaires. Il a été lancé par les collectivités du Jeune Voix pour venir épauler le personnel médical. Un nouveau centre de vaccination va bientôt ouvrir. Et pour ce faire, il a besoin du renfort des professionnels de santé, en retraite ou encore en activité. Alors si vous êtes médecin généraliste, spécialiste ou médecin du travail, interne en médecine, sage-femme, infirmier, pharmacien ou encore étudiant en troisième année, vous pouvez contacter la ville de Saint-Julien en Genevoix à cette adresse e-mail. Depuis 50 ans, il sillonnait les routes des Alpes pour nous faire connaître les notes qui le faisaient vibrer. Nous avons appris le décès de Jean-Marc Jacquier cette semaine, l'accordéoniste Savoyard, qui aimait partager son univers musical alpin. Il aimait la virtuosité des violonistes de montagne et le chant collectif. Dans les années 70, il a créé le King Kern, un groupe dédié à la transmission de ce patrimoine culturel. Il programmait également le festival musical à Faverges, une scène qui rassemblait les sonorités montagnardes et dans lequel il savait apporter sa bonhomie et surtout son grand sourire. Place maintenant à notre grand format consacré aux structures médico-sociales qui peinent à recruter ces dernières années. La crise sanitaire n'a fait que renforcer ses difficultés et le Ségur de la santé a créé un déséquilibre entre les différents métiers de la santé. En Haute-Savoie, le foyer d'accueil médical de l'Éridane, géré par l'Association départementale des infirmes moteurs cérébraux, est lui confronté à un manque de personnel lourd. Alors pour y faire face et accueillir le résident dans de meilleures conditions, les équipes ont imaginé une formation inédite. C'est notre long format du jour. Il est signé Fanette de Buisson. En dehors des animations, viens et dès que tu peux toi, et puis on détermine la date de l'après-pris. Soigné, accompagné, partagé, éduqué. Les missions du personnel de l'Éridane sont nombreuses et eux, trop peu nombreux pour les 31 résidents de l'établissement. Depuis le mois de septembre, 18 postes sont vacants sur 45. Le Ségur de la santé, qui revalorise les salaires dans le secteur hospitalier et non dans celui du médico-social, a enterriné une situation déjà inquiétante. Depuis, 11% d'infirmiers du secteur ont démissionné, 5% d'aides-soignants. Face à ce tableau noir, l'équipe de l'Éridane a eu une idée. Susciter la curiosité de professionnels non formés en quête de sens. L'urgence, elle est à deux niveaux. Bien évidemment que sans professionnels, l'établissement ne tourne pas. Mais aussi un souhait de fidéliser et de permettre à des personnes de trouver un sens et de s'épanouir au sein d'une institution. Notre souhait, c'est de pouvoir proposer une professionnalisation vraiment sur des métiers qui font partie de la nomenclature officielle, que ce soit aide-soignant, AES, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Après, je suis rassurée, oui, parce que je suis absolument convaincue de cette formule de recrutement. Et je crois que ça permet de recruter doucement de nouveaux profils, de personnes qui avaient envie d'essayer, mais qui avaient des difficultés peut-être pour se lancer. Avec le GRETA, Pôle emploi, la région, une formation sur mesure a été imaginée. 14 000 mails ont été envoyés, 160 personnes se sont manifestées, 16 ont passé la porte du foyer. 7 semaines de formation, des cours pratiques, des cours théoriques et de l'immersion. En fait, la qualité principale d'un soignant, c'est de savoir analyser une situation et s'adapter pour pouvoir faire un soin de qualité et en sécurité. Ils arrivent ici un peu avec une certaine image, une certaine idée, des représentations. Après, ils sont en immersion. Ces représentations, elles sont bousculées. Ils ont forcément un questionnement. et il faut être à l'écoute des questions qui se posent. Parce que d'ailleurs, il y a un engagement, un engagement par les financeurs, un engagement, eux, dans leur situation, leur vie personnelle, etc. De les guider, de les aider, de tendre la main, de les pousser. Voilà, le monde du soin, on a besoin de recruter et de recruter des gens motivés. Donc, c'est le rôle des seniors pour moi. C'est un peu pour ça que je suis là. Benoît est l'un des 31 résidents du foyer. Aux petits soins ce jour-là, Nadège et deux observateurs concentrés, Mégane et Stéphane. On creuse et pour la majorité, on croise. Donc voilà. Et là-bas, ouais, super. Merci Stéphane. Ouais, je les sens à l'aise. Je pense que... Voilà, c'est des gestes qu'on apprend. Et puis, au fur et à mesure des années, ça se peaufine. Voilà, moi, au début, des fois, j'avais des difficultés d'organisation. Je me disais, je commence par ça, mais non. Et puis, en fait, finalement, avec le temps, on prend les gestes. Avec les formations aussi. Ici, on a eu... Moi, j'ai eu deux fois des formations avec des kinés pour apprendre les gestes. Pour accompagner au mieux les résidents et pour que nous, on puisse éviter de se faire mal aussi. Dans l'accompagnement, c'est bien de pouvoir échanger, de pouvoir comprendre leurs besoins. Tu veux dire quoi, Benoît ? Lucas. Ah, ils nous montrent... Ouais, tu nous montres Lucas, ouais. Voilà, pouvoir discuter un petit peu de leur vie aussi, quoi. De ce qui les intéresse. On partage beaucoup de choses, quoi. Dans le partage, voilà. Des valeurs auxquelles Mégane et Stéphane ont vite adhéré. Tous les deux sont en reconversion professionnelle. Ils ont reçu à l'issue de cette formation une attestation et comptent bien rester aux côtés de Benoît et des autres résidents encore de longs mois. J'ai subi un licenciement économique. À la suite de ça, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu un accompagnement, voilà, pour me permettre de retrouver un projet qui me tenait à cœur. J'avais besoin de retrouver du sens dans un métier et d'avoir besoin de mettre en avant l'humain. Parce que finalement, le commerce, c'était pas tant humain que ça. Beaucoup de chiffres, beaucoup de pressions. Et j'ai eu cette opportunité de faire cette formation. Et honnêtement, à l'heure actuelle, ça a été plutôt une vraie révélation. Je m'attendais à devoir plus donner moi que de recevoir. Et finalement, c'est vraiment une relation bilatérale. On donne beaucoup, mais ces personnes nous apportent énormément. En fait, j'étais tout simplement chargé d'études dans le bâtiment. Alors, un prix. Et avec énormément de comptes à rendre en termes d'amortissement, etc. Et de rendement. Et ayant la volonté de faire un travail plus dans l'humain, j'ai eu accès à cette annonce pour travailler dans le médico-social. Et avec quand même certaines petites appréhensions au début, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter le coup. Donc, c'est tout sous forme un petit peu au départ de hasard. Mais au départ, simplement. Je plonge à plein pied, avec les deux pieds, dans ce métier. Par contre, j'enlève le filet. On montre comment on remet le filet. Tu es d'accord ? Yes ? Ok, on est parti. Cette initiative, elle est née de la difficulté. Elle est née dans la difficulté. Mais je pense que c'est une très belle initiative. Alors, il faut continuer de former. Et moi, je pense qu'il faut continuer d'informer et de communiquer autour de ces métiers. C'est vrai qu'on est dans une position où parfois on parle de conditions de salariés. Mais au-delà, je pense qu'il y a aussi une carrière à créer autour de beaux métiers qui sont exigeants. Mais il y en a plein de métiers exigeants. En tout cas, dans le réseau de la Fédération, Paris Cérébral France, l'idée, c'est un petit peu d'essayer. Mais si on peut, en tout cas, d'en parler comme d'un projet assez exemplaire. 14 des 16 stagiaires se sont vus proposer un contrat et pourront poursuivre leur formation et leur cheminement ici à Léridant. Quant à Benoît, il approuve. Quoi ? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup bien installés ? Yeah, trop bien. Let's go. Toujours en Haute-Savoie, le groupe Millet rassemblant les marques Millet et Lafuma, basé à Annecy, a un nouveau patron depuis quelques semaines. Il s'est présenté à la presse ce mercredi, comme vous le voyez sur ces images de fanettes de Buisson. Il s'agit de Romain Millet. Il fait partie de la quatrième génération de la famille fondatrice de l'entreprise il y a tout juste 100 ans. Déjà passé par Lafuma, l'entreprise revient de Chine où il a passé 5 ans à la tête d'un groupe de prêt-à-porter. Son entreprise a connu une baisse d'activité de 19% l'an dernier. Elle compte 720 salariés à travers le monde dans 190 au siège anécien. Ouvrons une page sport maintenant. La décision est tombée la semaine dernière. Le comité directeur de la Fédération française de football américain a décidé d'annuler la saison en cours en raison des restrictions sanitaires. Un coup dur pour les joueurs et pour les clubs qui enchaîne une deuxième saison blanche. Sébastien Germain a pu s'entretenir avec Benoît Sirouet, le président des plaques Panthers de Tonon-les-Bains, les champions de France en titre, sacré en 2019. Je vous propose de l'écouter. On s'y attendait un petit peu, mais c'était quand même une frustration parce qu'on a travaillé depuis la rentrée dernière, même depuis juin, la fin du premier confinement. on y croyait à ce retour à la compétition. Et puis, effectivement, les jours qui ont passé, les semaines qui ont passé ont été usantes parce que tous les 15 jours, les protocoles changeaient. Et on voyait bien qu'à terme, l'issue n'était pas très favorable. Donc, on est effectivement tous très déçus. Alors, je pense qu'il y a des incohérences. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas tirer non plus la boule rouge sur nos responsables parce que c'est une situation qui est inédite. Aucun scénario n'avait été édité pour ce genre de situation. Donc, aujourd'hui, effectivement, on constate que certains sports ont eu certains avantages et nous, non. Alors, justement, on lutte actuellement pour, si jamais, d'aventure, une expérience comme ça se reproduisait, d'avoir une reconnaissance, pas que du sport amateur ou du sport professionnel, mais je pense qu'il y a juste milieu à mettre en place pour que tout le monde puisse s'y retrouver parce que sinon, si cette pandémie venait à durer encore quelques temps, c'est la mort assurée de tout un pan du sport amateur. Je parle du sport amateur qui évolue au plus haut niveau de sa discipline sans avoir la reconnaissance de sport professionnel. Ça représente des conséquences qu'on ne mesure pas, surtout, parce que jamais de l'histoire cette situation n'est reproduite. Effectivement, comme vous le dites, c'est presque deux saisons blanches consécutives pour un sport comme le nôtre. C'est des conséquences qui, en termes de licenciés, vont déjà être certainement sur les catégories jeunes à avoir de l'impact. J'ai une pensée aussi à tous les athlètes de haut niveau qu'on a et qui se retrouvent à pouvoir évoluer à leur niveau. qui se posent des questions sur tout cet investissement qui a été fait toutes les années pour performer au plus haut niveau et puis qui se retrouvent avec dans l'eau. Quand on sait qu'un athlète de haut niveau a son espoir de carrière et de 6-7 ans, on vient d'en perdre deux. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont choisir comme orientation ? C'est plein de questions. Nous, on est là pour les épauler. On est là pour trouver des solutions, les encourager à poursuivre. Mais on découvre plein de problématiques qu'on n'a jamais pu imaginer. Vous avez pu le suivre cet après-midi sur notre antenne. La station des Contamines-Montjoie a accueilli ce vendredi les championnats de France élite de biathlon. Du côté des Dames, c'est Justine Brézabouchet qui s'impose devant Gilonne Guigona et Anaïs Bescon. Chez les hommes, Quentin Fillon-Maillet s'est imposé devant Fabien Claude et Antonin Gigona. On écoute justement le champion de France qui revient sur l'importance de cette compétition dans la filière du haut niveau français. Je pense qu'il y a pour nous peut-être moins parce que la pression et les objectifs qui sont avant tout sur la Coupe du Monde. Mais pour les jeunes, c'est un passage important. Je sais qu'il y a le champion de France de fin de saison. Moi qui les ai vécues dans le passé en étant dans le niveau régional, c'est un passage très important parce que ça permet de montrer des choses pour se sélectionner, que ce soit en équipe, dans son équipe régionale. Comme je l'ai dit, c'est festif. Même si ce n'est pas l'objectif pour nous, je prends beaucoup de plaisir à courir ici. Une dernière info avant de se quitter. N'oubliez pas que ce week-end, nous passons à l'heure d'été. Nous avancerons les horloges d'une heure ce dimanche 28 mars. À 2h du matin, il sera donc 3h. Nous gagnerons une heure d'ensoleillement supplémentaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paul met un nouvel épisode de votre émission en tête à tête. Ce vendredi, Sébastien Germain est allé à la rencontre d'Alain Benzoni, le directeur du théâtre de la Toupine. Il organise habituellement le festival au bonheur des mômes. Moi, je vous dis à lundi pour le journal à 18h. Très belle soirée sur 8 Montblanc. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada